bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un épisode qui débute dans le nouveau village donc le troisième village oui c'est ça troisième village après celui où j'ai passé on va dire presque une centaine de jours où j'ai eu quelques aventures et mes aventures avec les piglins et suite à cela je suis parti à la recherche du tatou tatou que vous avez pu voir l'élevage de tatou vous avez pu voir dans le précédent épisode je vous le laisse découvrir sur la chaîne et je suis parti donc en direction du village que l'on avait vu à la fin de l'épisode un village donc en mode biome plein mais qui se situe à la limite de la savane de la jungle par ici et du désert donc l'idée de l'épisode aujourd'hui ça va être de partir faire une exploration dans le désert parce que j'aimerais bien trouver une selle au moins une pour les ânes qui sont par là bas voilà alors je tenais à remercier je tenais donc à remercier à qui me glaire 14 26 qui dans le précédent épisode m'a laissé un petit commentaire sur sur les chaînes noires que je ne voyais pas pousser et il m'a signalé qu'en fait il fallait les fallait prendre quatre pouces de chaîne et les coller les unes avec les autres de manière à ce que ça prenne et effectivement je vais pas prendre le temps de faire l'aller-retour mais effectivement ça marche bien donc merci à toi pour ce cette astuce que je ne connaissais pas je m'étais jamais penché là dessus et effectivement ça marche super bien voilà alors après ça veut pas dire que je vais utiliser ces chaînes noires parce que j'aime pas du tout le rendu des portes c'est trop sombre donc ça m'intéresse pas vraiment alors on a un petit peu à manger on est bien équipé on a un peu trop de choses mais toujours pas toujours pas essayer ma canne à pêche on sera ça dans un dans un épisode certainement je vais vous faire le petit tour de ce village un petit tour très très rapide on va pas perdre trop de temps ici on va partir directement ensuite dans le désert donc j'ai développé ce village à plat autour de cette place ici où on va pouvoir faire évoluer tous les villageois ou presque voilà il faudra de l'argent ici hop voilà ce qu'on fait j'ai un petit peu d'argent j'ai un petit peu de charbon mais j'ai envie de le garder voilà est ce que je prends de quoi faire un lit ça serait quand même peut-être pas mal si je pars dans le désert ce fléchis j'en aurais pas besoin j'ai fait deux fléchis et puis un cartographe que je n'ai pas encore non pas toi lui voilà que je n'ai pas encore fait évoluer ça pousse pas aussi vite que je l'aimerais mais c'est pas grave on va laisser tout le matos pour faire de l'élevage par ici j'en aurais pas besoin les chats j'aimerais bien ça c'est pour ramener tout à l'heure hop 33 c'est bon je les ai donc je peux faire évoluer alors ici j'ai le bug avec lui vous voyez que j'ai fait évoluer et puis il est monté et il est incapable de redescendre conclusion lui bah il a pris sa place et je me suis fait avoir j'ai pas fait gaffe j'ai fait un échange est-ce que si je le fais tomber de là ouais bon allez pas bien grave ici il y avait donc 3 4 tanneurs donc je les ai fait disparaître et voilà là on est sur équipé et on va pouvoir affronter tous les monstres éventuels voilà un chaudron ici et 3 autres je crois que j'ai rangé par là bas ma canne à sucre ici qui ne pousse pas très très vite et donc j'en ai replanté un petit peu plus loin là bas enfin ce village il est pas mal j'ai mis une protection contre la foudre éventuellement en fait je vais plutôt faire comme ça ça je garde et je pars avec ce lit voilà donc j'étais parti tout à l'heure prendre du poisson c'était parce que j'avais vu passer un chat et je m'étais dit que j'allais bien en adopter un mais finalement non alors c'est parti ce biome désert disais-je donc il n'est pas si grand que ça peut-être par là bas il continue par là aussi on voit là bas un début de de mise à il y a de la gaffe il n'y a pas de mise à peut-être là bas non pas de village directement en vue on sait on sait que voilà c'est donc un village j'aurais préféré un temple mais allons faire un tour là bas la génération du paysage est juste magnifique même si le terrain tient sur rien le rendu de tout là-haut était juste extraordinaire et ben voilà je voulais un chat en voilà un et il y a même un chameau ok il y a du cochon donc eux qu'est ce qu'ils ont attend attend t'es quoi toi forgeron d'armes ok et ça manque de lit ah bah c'est dommage je vais pas te filer le mien ici on va avoir bon bah ils sont peinards ok waouh joli deux petits diamants qui traînent ça c'est vraiment une génération sympa aïe je fais exprès en fait ok là on a notre boucher potentiel c'est lui qui est là bas oui et il reste une maison là bas et on voit de la lumière là bas donc un autre village potentiellement alors on va essayer d'attirer le chat non et surtout je vais pas aller faire le con là dedans ok petit chat devient mon ami génial comment il fait fuir le creeper c'est pour ça que je vous aime les petits chats oh j'ai pas vu j'en ai même pas profité il était juste à côté voilà allez oh c'est extraordinaire ça un peu raté là ouais non allons voir le deuxième village là bas alors je prends plus de risques qu'avant et je me promène la nuit maintenant vous avez pu le remarquer alors comment il y a ce nouveau village ok là ça manque de lit on dirait aussi vu qu'il y a du monde qui dort pas là bas maintenant que j'ai un chat il faut que je fasse un peu plus gaffe quand je tape ah zut oui il y a de la baston il y a pas de problème allez on va se cacher par là genre tu viens pour regarder ce qui se passe je ne te file pas mon lit c'est le mien et oh 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 laissez cette porte fermée voilà bon deuxième village ils sont bizarres ces villages de toute façon je n'ai jamais trop aimé les villages de désert c'est assez compliqué à faire évoluer mais bon on va aller faire un tour tout là haut et vérifier donc ouais c'est vraiment superbe donc là on vient du village qui est là et nous même après on est venu par là donc là je vais potentiellement aller regarder ici puis poursuivre par là en essayant de trouver si c'est possible un temple avec son trésor et je ramène avec moi au moins un chat ce qui est déjà pas mal hop là normalement c'est un cartographe ouais c'est ça et donc là les gars ils n'arrivent pas à trouver leur boulot ouais alors on commence par dézinguer ça et ensuite on récupère le chat lequel ? celui-là qu'est-ce qu'il est rapide yes où es-tu l'autre ? là ici voilà comme ça tout de suite vous allez me faire une petite progéniture parfait allez on poursuit allez on poursuit j'ai un temple au moins je ramènerai avec moi trois chats c'est très rigolo d'ailleurs de les faire cohabiter avec les tatou dans le second village oh regardez moi c'est important c'est bon alors est-ce que c'est un temple où j'y arrive ce n'est pas mon temple ce n'est pas mon village et voilà mon temple c'est lui que je voulais trouver alors hop en mode de capter à l'écran le voilà parfait le village était là le temple était juste là moi je suis parti tout à fait d'écouter et ce truc là est juste magnifique il y a encore un village là-haut 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 non j'ai entendu en plus il y a encore un village là-haut allez on croise les doigts pour que dans ces coffres il y ait au moins au moins une selle ça ne sera pas dans celle-là ce n'est pas facile de choisir ce qu'on va conserver ah génial la voilà la selle géniale hop impulsion je ne sais pas du tout si ça peut m'être utile empalement ok bon bah dans l'absolu c'est super j'ai ce pourquoi j'étais venu on a là maintenant hop ça on peut laisser ça fait que 18 ouais c'est pas top mais bon parfait et bien voilà ce petit épisode va pouvoir se terminer sur une bonne note à savoir donc deux trois chats trois chats qui vont maintenant faire partie de mon de mon équipage une selle qui va me permettre de pouvoir aller chercher des montures qui vont me permettre de me déplacer plus vite je pense que je vais certainement retourner c'est trop beau quand même je vais certainement retourner dans mon premier village là où j'ai ma table d'enchantement et tout vous voyez je suis niveau 53 maintenant et tenter de faire de refaire le plein en équipement je commence à à avoir ici de l'équipement qui commence à à vieillir on va dire donc voilà l'objectif était de visiter ce désert c'est fait et la visite a été plutôt productive je vous souhaite à tous un joyeux noël et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo salut